La domination sur les consciences La domination sur les consciences passe essentiellement par l'utilisation viciée du langage, par la classe économiquement et socialement dominante. Étant détenteur de l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir diffuse l'idéologie marchande par la domination sur les consciences par la définition figée, partielle et partiale, qu'il donne des mots. Les mots sont présentés comme neutres et leur définition comme allant de soi. Mais sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que la vie réelle. C'est avant tout un langage de la résignation et de l'impuissance, le langage de l'acceptation passive des choses telles qu'elles sont, et telles qu'elles doivent demeurer. Les mots travaillent pour le compte de l'organisation dominante de la vie. Et le fait même d'utiliser le langage du pouvoir nous condamne à l'impuissance. Le problème du langage est au centre du combat pour l'émancipation humaine. Il n'est pas une forme de domination qui se surajoute aux autres. Il est le cœur même du projet d'asservissement du système totalitaire marchand. C'est par la réappropriation du langage, et donc de la communication réelle entre les personnes, que la possibilité d'un changement radical émerge de nouveau. C'est en cela que le projet révolutionnaire rejoint le projet poétique. Dans l'effervescence populaire, la parole est prise et réinventée par des groupes étendus. La spontanéité créatrice s'empare de chacun et nous rassemble tous.